Des millions de Sénégalais de me nommer à la tête de cette direction, de cette délégation hautement stratégique pour le développement du Sénégal. Ce qui n'a pas commencé ici, qui a commencé ailleurs, mais qui a eu, je pense, cette concrétisation ici, puisqu'on se parle d'un pilier fort et qui continuera à être un pilier fort pour nos gouvernants et pour nos États. De mes six remerciements, bien évidemment, et associer ma famille naturelle qui s'est créée en deux ans, c'est d'abord la DRFJ à travers le Conseil d'orientation. C'est des partenaires qui n'ont pas été tendres, toujours trop tendres, mais c'était pour la bonne cause et pour la bonne marche de la DRF. Donc, ici, le PCO est présent, mais c'est tous les membres du Conseil d'orientation qui n'ont pas manqué de me challenger, de challenger la DRF pour qu'elle soit cet instrument qui est attendu et qui sera toujours attendu. Je ne finirai pas sans m'arrêter sur les millions de Sénégalais qui comptent sur la DRF, qui sont nos bénéficiaires, nos cibles, il y a beaucoup de noms, mais en tous les cas, ceux pour qui nous nous levons tous les jours. Et quand je dis nous, nous levons, c'est pour finir par les collaborateurs de la DRFJ. Deux ans, Yugao, mais où on ne m'attendait pas, où je ne les attendais pas, mais on a su en tous les cas écrire, écrire avec nos moyens, en apprenant à nous connaître des pages. Je ne dirai pas les plus belles pages, parce que quand ça relève du parfait, c'est du domaine d'Allah. Mais je dirais que nous avons tenté de répondre au maximum, avec tout l'engagement et toute la célérité et l'implication. parce que ce n'est pas donné à tout le monde de travailler pour la DRFJ. Et je répète, madame le délégué générale, je dis toujours aux équipes, les gens qui ont fait l'impact de l'engagement directement, c'est une grâce d'Allah. Donc, je pense qu'on a tous ouvré dans ce sens. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais pour dire merci aux équipes et souhaiter la bienvenue à docteur Aida Mbouj, madame Gaye. J'ai été ravie que ce soit une femme, et je lui ai dit au téléphone avant même qu'on se voit aujourd'hui, que ce soit une femme qui continue à perpétuer, en tous les cas, à œuvrer pour la bonne marche de la DRF. Et au-delà de cela, c'est une personne, une personnalité, je dirais, que nul n'ignore dans ce pays, tout ce qu'elle a eu à faire, à œuvrer pour le bien-être, je dirais pas femme, du développement social-économique. Donc, quand on a dit ça, c'est que femme, elle dit, jeune, ici, on est en train de se parler de la population sénégalaise. Donc, au docteur Aida Mbouj, nouvelle déléguée de la DRFJ, m'a adressé mes meilleurs souhaits, qu'Allah vous guide, qu'Allah vous accompagne. Moi, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de doute. Par rapport aux collaborateurs que vous allez trouver ici, je pense que j'ai eu à le dire en haut. Nous, les personnes engagées, les personnes engagées, qui sont sur le terrain. Donc, je pense que vous pouvez vous appuyer confortablement sur eux, parce que les chantiers qui attendent aussi la DRFJ sont énormes. On ne va pas s'applaudir, mais je pense qu'il y a encore beaucoup, 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 beaucoup. Au-delà de l'aspect financement, c'est même comment mieux accompagner. Et c'est là où la DRFJ va devoir s'appuyer aussi confortablement sur votre expérience, sur votre expertise, sur vos compétences, pour pouvoir l'emmener encore plus loin. Je pense que nous déroulons au Sénégal bien plus loin. Et c'est l'occasion pour moi, en ayant remercié le président Macky Sall qui m'a donné cette opportunité de servir à ses hauts niveaux de responsabilité, d'adresser mes chaleureuses félicitations au président Bacirou Diomaï-Fey, qui a aujourd'hui notre destinée et où tout un chacun a son rôle à jouer, parce que c'est une Sénégal le lieu. Et encore une fois, je l'ai dit de part et d'autre. Les postes à décret, ce n'est pas adossé à des changements de régime ou pas, c'est des postes qui peuvent changer tous les jours. Et c'est comme ça qu'on tient un poste de décret présidentiel à l'honneur. Mais on sait que chaque jour de New World League, on nous dit que ça peut être le dernier jour. Et je pense que c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Donc ce n'est pas un changement de régime. Je pense que c'est un Sénégal pour tous, où nous faisons tous partie et que nous devons continuer à aimer, que nous devons continuer à chérir et à lui donner le maximum, à faire pour Founi Mounanèque aussi dans la vie. Donc c'est sur ces mots, madame le délégué général, que je vais vous donner la parole. En remerciant à nouveau l'ensemble des collaborateurs ici présents à Nunec-Tipoli, d'Issantiniop, d'Ingeromniop, et en souhaitant une très belle suite à la DRFJ. Et vive le Sénégal ! Mesdames, Messieurs, Mesdames la déléguée sortante, Monsieur le PCO, le Président du Conseil d'Orientation, Honorables députés, Mesdames, Messieurs, Cédé, bonjour. Mesdames, Messieurs, les membres du personnel de l'ADER, Messieurs les chefs de service, Mesdames, Messieurs les chefs de service, Mesdames, Messieurs les responsables de projet, Mesdames, Messieurs les bénéficiaires, chers invités, en vos rends titres de grâce, tout le protocole respecté, je voudrais rendre grâce à Dieu, mais avant tout, comme je l'ai fait à l'intérieur de tout à l'heure, en prenant à témoigner les inspecteurs généraux d'État, remercier Monsieur le Président de la République, Bassirou Diamaïdia et son Premier ministre, Monsieur Ousmane Songo. Les remercier pour cette confiance, mais les remercier au nom du Sénégal, les remercier au nom des familles sénégalaises. Ils ont réfléchi, ils ont réparti les postes, ils ont choisi pour l'ADER une mère, une mère, une femme, pour une famille, parce que les deux éléments essentiels de la famille sont concernés, sont les cibles de l'ADER, il s'agit de la femme, il s'agit du jeune. Ils se sont souciés et c'est ce qui m'a fait un peu un poids, c'est-à-dire je mesure l'ampleur de ces responsabilités, compte tenu de l'importance que nos autorités accordent à nos cibles, qui sont les éléments majeurs de la famille, la femme et le jeune. Nos autorités se soucient de leur autonomisation économique, nos autorités se soucient de leur inclusion sociale. C'est pourquoi j'ai pris la pleine mesure de ces responsabilités. Et madame la déléguée, je l'ai dit tout à l'heure aussi devant l'inspecteur général d'État, en vous reprochant gentiment de laisser en rade les membres de l'opposition dans vos financements. Par contre, moi, j'ai juré de ne pas faire d'exclusion. Je n'en ai pas le droit. Ce n'est pas ce qu'on m'a demandé de faire. On m'a demandé d'être inclusive. On m'a demandé d'avoir une approche maternelle. On m'a demandé d'avoir de la tolérance. On m'a demandé d'avoir de la compréhension à tous les niveaux. Aussi bien au niveau des bénéficiaires, de les servir, qu'au niveau du personnel de la guerre. Nous allons devenir une famille. Mesdames, Messieurs, les membres du personnel. Nous allons entamer une aventure exactante, celle de servir, celle de changer de vie. Nous allons un peu hausser les épaules et un peu nous considérer comme le bon Dieu. C'est-à-dire travailler à changer de vie, travailler à revivorer des familles, travailler à faire trouver du travail, travailler à exterminer, à éliminer, à radier la pauvreté. C'est ça que nous allons réussir. Je vous invite à cela. Je serai à vos côtés. Je vous accompagnerai. Nous allons célébrer vos succès. Nous allons rassurer enfin les partenaires techniques et financiers qui vont nous accompagner. Nous avons besoin de notre accompagnement. Mais nous avons besoin aussi, madame la déléguée, on l'a dit tout à l'heure, on l'a évoqué, et on a demandé aux inspecteurs de nous accompagner. Nous avons aussi besoin de l'accompagnement de nos autorités. Parce que nous allons travailler en toute intelligence avec les pouvoirs publics. Et ces mêmes pouvoirs publics vont nous accompagner, allez s'accompagner, vont nous accompagner à aller vers les cibles. Parce que je suis adepte de la territorialisation. Mon sujet de thèse, c'était la gouvernance territorialisée, le modèle de développement des terroirs. Nous allons, avec nos bénéficiaires, développer les terroirs. Nous allons les trouver jusqu'au niveau des terres. Ce ne sera pas de tout repos. Mesdames, Messieurs, les membres de la terre, je suis une femme de terre. Le temps où j'étais ministre de la Femme, je ne faisais que deux jours dans mon bureau. Le reste, c'est sur le terrain. Nous allons ensemble, sur le terrain, trouver nos cibles, les autonomiser, les inclure, avoir une approche salutaire pour les associer à ce que nous faisons. Vous avez raison, vous avez raison, nous allons dire que nous sommes en train de dire Dieu. C'est ce que j'avais fait en 1995, quand j'entrais en politique. J'étais allée à Touba, dans le digneur de Dieu, c'est que c'est que c'est qu'il y a J'ai fait ce que j'ai fait en politique. J'ai fait ce que j'ai fait en politique. Ce que j'étais en politique, c'était une première femme mère, première femme présidente conseil départemental au niveau du Sénégal. J'ai fait le ministère de la Femme, qui a fait un beaucoup. Et nous avons fait ce que j'ai fait. Je me disais, Mme Lederégué, j'ai géré le petit crédit des femmes. J'ai géré le fonds de l'entrepreneuriat féminin. J'ai géré trois fonds avec des bailleurs, le plus, dans le cadre de la lutte contre la réduction de la pauvreté. Terme que j'ai banni d'ailleurs. Je dis qu'on n'a pas besoin de réduire la pauvreté, on a qu'à l'éradiquer. Mais c'est ça ! Pauvreté, c'est le Sénégal. Le Sénégal a eu son indépendance depuis combien d'années ? 65 ans ? Depuis 64 ans. Le Sénégal doit se développer. L'intelligence est là. Ces beaux messieurs qui sont là vont travailler à trouver de bons financements, à identifier les besoins de nos groupes. On n'a plus besoin de groupes vulnérables. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de développer des entrepreneurs. Nous avons travaillé avec la Banque, toujours dans le fonds de lutte contre la pauvreté. Nous avons travaillé avec la Banque mondiale dans le cadre de l'agence du Fonds de développement social. Mais nous avons travaillé avec le gouvernement du Sénégal dans le cadre du fonds de l'entrepreneuriat. Et quand j'ai géré l'entrepreneuriat, j'étais très à l'aise parce que j'étais ministre de Qatar. Et on m'avait demandé de gérer l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous comptons nos trophées avec les précis. Nous avons essayé d'industrialiser les activités des femmes. C'est ça, mesdames, messieurs, que je voudrais qu'on fasse ensemble. Je voudrais qu'on relève le défi. Je voudrais qu'on change les vies. Mais je vous remercie beaucoup. C'est ce que j'ai dit, c'est que mes deux amies. Elles ont été chargées du président Basseou Diamaïda Khayafaye et du premier ministre. Je vous remercie beaucoup. Les femmes, elles ne sont pas de défi. Elles ne sont pas de défi. Parce que si elles ne sont pas de défi, elles ne sont pas de âge. Elles ne sont pas de défi. 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 Vous avez raison, madame la déléguée. Les femmes sont là. Les femmes vont rester. La défi est au féminin. On va conjuguer la défi au féminin. Pour donner une âme à la défi. Pour que défi ait son cœur. Pour qu'il y ait une âme à la défi. Pour qu'il y ait une âme à la défi. Pour qu'il y ait une âme à la défi. Elles ne sont pas de défi. Vous savez que nous sommes des nanocrédits. Nous sommes des femmes entreprenantes. C'est notre objectif. Et nous sommes tous les objectifs. Nous sommes tous les objectifs. Parce que nous sommes des ADN. Nous ne voulons pas de l'injustice. Pour qu'il y ait une âme à la défi. Pour qu'il n'y ait pas. C'est l'injustice. Et nous sommes tous les objectifs. Nous avons toujours été déclaré. Vous ne vouliez qu'à la défi. C'est parce qu'ils ne sont plus факtés. Parce que les gens ne sont pas limités. que nous rentreront moins d'eux. Ça ne devions pas pour lutter. Donc les gens qui ont opté pour travailler. Ils n'ont pas forcement. Nous saurons reconnaître ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Et nous allons accompagner tout le monde. Si vous voulez travailler, vous allez venir travailler. Parce que vous êtes inspiré. C'est ça que c'est notre rôle. Notre rôle aussi c'est d'inspirer. Ne vous plaît pas. Vous êtes inspirés à nous travailler. C'est pour les jeunes. Vous êtes inspirés à nous travailler parce que c'est la mère. C'est la mère qui est en train de travailler. Vous êtes en train de travailler dans ce monde. C'est la mère qui a fait que c'est une mère qui est jeune. Je vous invite à vous inspirer pour les développer. Ce qui vous a fait, c'est une chose. Car vous aurez vu que vous avez vu et que vous avez vu et que vous avez vu et que vous avez vu. Vous savez, toi, tu es un niveau 1. Grâce à tes financements, grâce à ton encadrement, grâce à ta formation, grâce à ton suivi évaluation. T'as failli que tu n'aimais pas de l'éducation. T'as failli que tu l'aimais ? Tu l'as remboursé au temps des familles. Tu l'as remboursé 10 000. Elle n'a pas de temps. Tu l'as donné. 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 C'est la satisfaction. C'est ça. Cela m'a indiqué à vous de répondre à cette question, parce que c'est mon Président-Centre. Ce que j'ai appris, c'est que je m'appriche depuis que je n'ai jamais eu lieu. Donc bonjour, je vous ai partagés. Mais comme l'invité n'a jamais eu, à l'heure de demain, j'ai beaucoup welkomment à recevoir tous les chefs de service, C'est recevoir la personne. Les plus tardes, nous sommes en date. Personne qui m'a dit le travail. Le vendredi, je l'ai envoyé. Samedi, dimanche, l'heure, nous sommes retournés vers Théwa. Nous sommes en date. Continuons. Tous les jours, nous sommes en date. 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 C'est ce que vous connaissez. Les bénéficiaires ont été en date. Les bénéficiaires ont été en date. Ils ont été en date. Nous ne sommes pas en date. Nous ne savons pas où nous sommes. Nous ne savons pas où nous sommes. Parce que tous les états sont en date. Tous les états sont en date. Je vous remercie à son père. Ils m'ont ensemble. Ils n'ont pas eu le travail. Il est censé aller travailler. Ils voulaient parler de mieux. Les imagines. Ces 2 jours, C'est la question qui fâche. C'est le recouvrement. Tout ce qu'ils se courent. Ils s'entraient d'heure et nous se souvitons. Nous n'avons même pas de la fin. Nous n'avons rien. Ne soyons j'ai de plus en date. Nous n'avons les plus endures. Nous n'avons rien. Nous ne savons rien. Nous n'avons rien. On ne peut pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Et il n'a pas eu de la vérité. Il n'a pas eu de la vérité. Il n'a pas eu de la vérité. Donc, je suis dit que on va pouvoir entendre. Si tu savais ce que tu veux, tu sais où tu es. Je suis tout à fait. 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 C'est une politique. Les militants de l'Amérique du Commerce, et les responsables dans la coalition du président, ils sont vraiment bien là pour nous soutenir. Parce que nous voulons le faire. Ce qui nous a dit, nous nous savons. Quand nous décidons de prendre le président de la République, On s'est d'accord avec la religion des comptes. On s'est d'accord avec les ressources du pays. On s'est d'accord avec ce qu'on n'a pas de sourire les enfants. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas. Mais ce qu'il y a, il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas.